Yorana ! Bienvenue pour ce nouveau cours de ukulélé avec Oupa Oupa Tahiti. Aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer la musique de Francis Cabrel, Petite Marie, qui a été une demande assez particulière et du coup ça m'a inspiré à vous la jouer cette semaine. Donc comme d'habitude on commence par les accords. Aujourd'hui on va avoir six accords, donc dans un accord qui est nouveau. Ensuite on continue par les frappes, je vais vous en montrer deux, qui je pense vont bien avec cette musique. Et on finit par le play-long. C'est parti ! Donc la musique se joue en six accords. On commence par le nouvel accord dont je vous parlais qui va être l'accord G mineur. Donc première case, quatrième corde. Deuxième case, deuxième corde. Et troisième case, troisième corde. Ensuite on va avoir l'accord C septième. Première case, quatrième corde. L'accord B mineur. Première case, troisième corde. Et deuxième case, première et deuxième corde. L'accord A. Première case, deuxième corde. Et deuxième case, première corde. L'accord B bémol. Donc première case, troisième et quatrième corde. Que vous barrez avec votre index. Et ensuite vous montez en escalier vers le haut. Avec la deuxième case, deuxième corde. Et troisième case, première corde. Et on finit par l'accord F. Première case, troisième corde. Et deuxième case, première corde. Donc maintenant passant aux frappes. Je vais vous en montrer deux aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on a la frappe de base. Qui est bas, 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 bas. Avec les accords, ça donne... Donc c'est la frappe que je vais utiliser tout au long du play around. Ensuite, la deuxième frappe que je vous suggère, c'est une frappe aussi basique que je trouve qui va quand même... Et c'est avec la musique, c'est une frappe lente qui va être bas, 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 bas. Avec les accords, ça donne... Ok, maintenant petite explication. Donc un petit exercice. En même temps, ça va être utile pour l'intro et l'outro de la chanson. Donc étant donné qu'on a un nouvel accord qui est G mineur. Voilà. qui est un peu... qui peut être parfois difficile quand on débute, en fait. Il peut être difficile à positionner et à changer directement d'accord. Donc je vous propose en fait un petit exercice pour changer d'accord. On va commencer en G mineur. C7. D mineur. On revient. G mineur. C7. D mineur. Voilà. Et vous commencez comme ça, une frappe à la fois pour chaque accord. Et après, quand vous vous sentez à l'aise, vous continuez avec votre frappe de base. Et vous faites cet exercice jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. Et en même temps, ce sera cette suite d'accord qui sera l'intro et l'outro de la musique. Ok. Maintenant, on va passer au play along. ... 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